Shalom à tous, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Amen. Jésus s'étant approché, nous allons lire dans la Bible, Matthieu chapitre 28 versets 18 et 19. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Jésus Christ, dans le ciel et sur la terre. Jésus a le pouvoir. La Bible dit Jésus, il a le pouvoir. Ce que tu ne peux pas faire, Jésus peut le faire. Alléluia. Ce que tu n'as pas la capacité de faire, Jésus peut le faire. C'est pour cela, dès que tu ne peux pas faire quelque chose, fais appel à ton Dieu. Nous nous souvenons bien, quand les disciples étaient dans la barque, et au fond de la mer, il y avait une tempête. Et nous savons que certains de ses disciples étaient des pêcheurs. Jésus a dit, nous allons faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et au fond, ils n'arrivaient pas à naviguer parce que le vent était trop fort. Le vent était trop, trop fort. Et puis, quand ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient plus, ils ont fait appel à Dieu. C'est pour cela que dans cette vie, quand tu ne peux pas, quand c'est au-dessus de ta force, Jésus est tellement grand, c'est un géant. Il fait du très haut sa retraite et de la terre son marche-pied. Il est tellement grand que l'univers ne puisse le contenir. Il est tellement grand que Jésus, il vit au-dessus des cieux, dans les lieux très hauts, la Bible nous dit. Dans les lieux très hauts. Plus haut que les cieux. Plus haut que ce que l'on puisse imaginer. Alors, il a dit, toujours dans Matthieu 28, chapitre 19, Allez, fête de toutes les nations des disciples. Allez, fête de toutes les nations, sans distinction des disciples. Les baptisants, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Alléluia, je bénis l'Éternel. Béni Dieu, mon âme, mon âme, mon âme, Rembarrassons ses noms. Oh, chantez comme jamais. Oh, mon âme, rembarrassons ses noms. Alléluia.